Bonjour, je m'appelle Nathalie Subicont et je suis chargée de recherche au CNRS. Donc moi, mon parcours universitaire, ça a été de la géographie pendant 8 ans. Donc j'ai commencé en licence, en première année de licence. Mes premières et mes deuxièmes années de licence, c'était à l'université de Pau et des Bays de la Doubs, c'est la région où je suis originaire. Et comme au bout de deux ans de licence, je trouvais que la fac, c'était bien, et que je savais que je passais pas mal de temps, ça c'était bien, je me suis dit, mais je vais continuer. Et ce qu'on me proposait à l'université de Pau, ça m'interprisait pas vraiment, c'était l'aménagement du territoire et moi je voulais quelque chose de beaucoup plus physique, de la géographie physique. Et donc j'ai regardé un peu ce qui était proposé par les différentes autres universités en France. Et à Dijon, on me proposait de la climatologie tropicale, et je me suis dit que ça devait être pas mal. En L3, je suis venue à l'université de Dijon parce qu'on me proposait déjà beaucoup de cours de climatologie, et comme moi j'avais fait très peu de cours de climatologie en L1 et en L2 à Pau, je suis venue dès le L3. Dans l'interpective aussi de faire le master qui était proposé à Dijon en climatologie, et de faire mes stages de recherche au sein du laboratoire de climatologie. Donc je suis arrivée en L3 à Dijon, j'ai enchaîné sur un master 1 recherche et un master 2 recherche, donc encadré par M. Lamar pour le M1 et pour le M2 par Bernard Fontaine, le directeur du laboratoire de climatologie. A l'issue du M2, comme les activités, les stages de recherche que j'avais faits me plaisaient vraiment bien, je me sentais vraiment bien dans ce type de travail, je voulais continuer en doctorat. Donc pour continuer en doctorat, j'ai passé un concours pour avoir une bourse de recherche du ministère, donc c'est à la fin du master et j'ai eu cette bourse, ce qui m'a permis de pouvoir commencer un doctorat, donc une bourse financière sur 3 ans, qui m'a permis de faire ma thèse de doctorat. Et attachée avec cette bourse de recherche, j'avais aussi des heures d'enseignement au département de géographie. Donc cet enseignement, je l'ai fait entre 1998 et 2002, donc c'est pour ça que je ne vous prenais pas du tout de vous, que je ne l'ai jamais eu comme étudiante. Mais j'ai par exemple eu Céline et Julien comme étudiante, et je suis contente de les revoir. Voilà, donc pendant 3 ans, ma thèse a duré 4 ans, de 1998 à 2002. Donc en fin 2002, j'ai soutenu ma thèse, et après la thèse, j'ai préparé les concours. Donc les concours pour être chercheur, et les concours pour être enseignant-chercheur. Donc j'ai passé le concours pour être chercheur au CNRS, j'ai été classée. Et en fait, il faut passer plusieurs années de suite les concours, c'est comme pour la plupart du temps, pour la plupart des autres concours. Donc la première fois que j'ai passé le concours chercheur, j'ai été classée. Ça veut dire que mon dossier et ce que je proposais comme recherche les intéressés, mais ils voulaient laisser le temps de développer encore plus mes compétences et d'aller faire des recherches dans notre laboratoire. Donc j'ai postulé pour faire des post-doctorats. Donc c'est des contrats à durée déterminée de 1 ou 2 ans pour aller faire de la recherche sur un thème très précis dans d'autres laboratoires. Et en l'occurrence, moi j'ai eu un post-doctorat au Centre National d'Études Spatiales à Toulouse, dans un laboratoire qui était le Centre d'Études Spatiales de la Biosphère. Je pense que Julien, il a eu des cours d'enseignants qui venaient de ce laboratoire. Et donc, la première fois que j'avais passé le concours CNRS, j'avais été bien classée, j'avais été classée quatrième et les trois premiers avaient un poste. Donc je m'étais embarquée sur mon post-doc à Toulouse. Et puis, pendant que je faisais mon post-doc à Toulouse, il y a un des trois premiers qui n'a pas voulu son poste de CNRS. Donc du coup, le CNRS m'a appelée et m'a dit « Oui, mademoiselle, vous avez le poste pour un poste » tout de suite. Voilà. Donc, coup de bol. Je n'ai pas eu de repasser plusieurs fois le concours CNRS. Et donc maintenant, le CNRS m'a affectée comme chargée de recherche au Centre de Recherche des Clémataux à Dijon, donc là où j'ai fait mon doctorat. En général, on ne vous affecte pas trop dans le laboratoire dans lequel vous avez fait votre doctorat. Moi, ça a été comme ça, parce qu'il fallait augmenter la masse de chercheurs de ce laboratoire-là. Voilà. Donc mon travail, en fait, de chercheur, c'est un travail qui est passionnant, parce qu'en fait, vous êtes assez libre de faire ce que vous voulez, vous rencontrez plein de gens, et puis tous les jours, en fait, intellectuellement, vous en apprenez tous les jours. Et vous pouvez travailler avec plein de gens dans le monde, aller faire des stages, travailler avec des collègues dans plein de laboratoires du corps, dans le monde, c'est un métier qui est vraiment chouette. C'est après 8 ans d'études. Et ce qui est difficile, en fait, c'est que vous avez donc deux concours. Un concours pour avoir une bourse, pour faire votre thèse, et après, un concours pour entrer dans le corps des chercheurs ou des étudiants de chercheurs. Et là, en fait, ces concours-là, ils ne dépendent plus seulement de votre niveau, mais ils dépendent aussi de... Est-ce que les recherches que vous proposez, elles intéressent le CNRS, ou elles intéressent le laboratoire, etc. Donc c'est ça qui est un peu difficile, en fait, dans le fait de passer des concours pour être chercheur ou enseignant-chercheur. Ça dépend plus seulement de votre qualité, mais aussi de politique de laboratoire, de politique du CNRS, etc. Merci.